Nous avons les deux présidents effectivement des clubs Jojo-Olivier, on va vous laisser vous présenter, on va commencer par Thulin avec son président. Donc Cyril le président de Thulin, comme je le disais précédemment, sur une saison un petit peu 2023-2024, on s'est tiré la bourre avec Rodia, puisqu'on a fini premier et deuxième respectivement. Voilà, donc on est content d'arriver dans une poule de Romardèche avec deux clubs isérois. Bon et alors Rodia se retrouve aussi en finale, j'ai son président qui va se présenter. Oui donc bonjour Sébastien, président Rodia Club Rugby et après une belle saison effectivement au coude à coude avec Thulin, on a espoir de pouvoir franchir un palier qui nous a déchiré l'année dernière parce qu'on perd en demi-finale. Et cette année, on est en finale, on a rimpé d'un cran, on a eu nos jeunes avec nous et voilà, l'idée c'est d'essayer de monter un peu plus haut contre l'équipe de Thulin qui est une très bonne équipe. Oui alors l'Isère est en force, on avait vu aussi le club cet après-midi en division on va dire inférieure, mais en tous les cas deux équipes qui se sont bien comportées. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Isère est en force aujourd'hui. Exactement, l'Isère est en force, après il ne faut pas minimiser quand même l'Ardèche et l'Ardèche. Après voilà, sur une répartition des clubs, on est obligé de venir, les clubs, l'Isère qui sont les plus proches de ces départements, venir enforcer. Mais après voilà, il y a un niveau de jeu qui est quand même très sympa en Dromardèche et encore une fois, on ne va pas minimiser la performance de ces clubs-là parce qu'ils sont plutôt bons et ça se passe, c'est super, il y a une bonne ambiance et ça se passe plutôt très bien. Pareil pour Rodia, l'ambiance du club de Rodia, les jeunes aujourd'hui, les sélections, la formation, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Ben ouais, les jeunes, la formation avec des ententes, avec des clubs de niveau un peu supérieur qui nous permettent de nous faire grimper nos enfants et puis de leur donner aussi du jeu un peu plus de haut niveau. Et voilà, et une poule Dromardèche cette année, comme disait Cyril, et ben ouais finalement, de bons jeux avec de belles équipes en face de nous. Les 3e et 4e que nous avons respectivement battus, ben c'était pas démérité, voilà, c'était des belles équipes et on est très fiers de pouvoir être là ce soir. Olivier, je t'ai... Pour rebondir un petit peu, pour rentrer un petit peu dans cette finale, parce que c'est bien beau de... un petit peu, quelles sont vos ambitions ? Ben alors, c'est que tu l'indescent de Fédéral 3, donc je suppose que quand on est en finale, on aspira à y revenir. Alors sincèrement, on va prendre les matchs les uns après les autres. Y revenir, bien sûr, que dans l'idéal, si on peut y revenir, ça serait bien. Mais il y a de très très belles équipes en R1. Encore une fois, le niveau, c'est quand même... c'est quand même augmenté. Le 1er stop, déjà gagné la finale. Exactement. Exactement. On verra après. On va prendre les matchs les uns après les autres, on verra ce qui se passe. Et pour Rodia, essayer de gagner le final et continuer l'aventure. Nous, on est super contents d'être présents ici. Oui, on a des ambitions, on avait des objectifs supérieurs. Le problème, c'est que le ticket aujourd'hui, il est compliqué. La CD, aujourd'hui, ne nous a donné qu'un seul ticket. Le ticket, c'est champion de Ligora. On va prendre les matchs les uns après les autres. On a encore trois à gagner, à commencer par celui-ci aujourd'hui. À commencer par ce soir. Voilà, un petit peu pour rentrer dans la finale. Les deux présidents ont envie déjà de ramener un bouclier ce soir. Et après, continuer l'aventure pour, pourquoi pas, accéder à ce F3. Je me permets, mais on a quand même récupéré déjà un premier bouclier en réserve. Ce qui est déjà une très belle chose. Mais voilà, donc après, encore une fois, sur une finale en équipe première, les chances sont 50-50. Donc, bonne chance à Rodia sur ce match. Oui, merci. L'équipe de Tulain, en finale de la réserve, qui a été très très bonne. Ils méritent leur victoire, ils étaient au-dessus. Voilà, nous les garçons n'ont pas démérité. Et on a cette deuxième chance. Et on a bon espoir de pouvoir, sur cette deuxième chance, faire bouclier contre bouclier. En tout cas, bonne finale à vous deux, les présidents. Et que le meilleur gagne. Merci messieurs, merci messieurs. On se retrouve tout à l'heure, Olivier. Du coup, voilà, donc, on va prendre le président de la Ligue, qui va venir un des élus de la Ligue. On va te demander un petit peu ton ressortiment, là, sur ces finales, peut-être, et sur cette grande finale de ce soir. La grande finale de ce soir, c'est le niveau R1, donc c'est le plus haut niveau régional. Enseignement, niveau honneur. Pour l'instant, on voit des belles finales. Que ce soit en réserve honneur, en réserve R1, en réserve R2, on n'a vu que des belles finales. On a vu une grosse finale en R3, un beau match de grande, une grosse agressivité, un très beau match. Et là, en R2, on vient de voir un match vraiment à couteau tiré entre Châtillon et Baux-Saint-Andéol. Deux belles équipes qui, j'espère, représenteront dignement le secteur sud et la Dromardèche pour les phases finales de Ligue. Et en espérant qu'un club Dromard-des-chois aille loin en R2. En R1, malheureusement, nos amis isérois ont été meilleurs que nos clubs Dromard-des-chois. On a deux clubs isérois en finale de Tester Sud. Les meilleurs sur le terrain ont gagné sportivement. Mais on va voir une belle finale avec deux belles équipes. Surtout que l'année dernière, on avait deux clubs Ardes-chois. Dans un que tu étais le plus proche, c'est le Crussol, qui a justement accédé à la F3, qui a été battu contre la Vulte. Donc cette année, c'est un peu le contraire, c'est deux clubs de l'Isère. Deux clubs de l'Isère avec deux beaux groupes, deux belles équipes. Les meilleurs qui ont gagné sportivement en phase qualificative. Les deux équipes, l'année dernière, Crussol a joué la montée et a réussi à monter en Fédéral 3. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu le St-Pompidou. On a été reçus magnifiquement par tous les bénévoles et les gens de Crussol. On voit des super finales. On voit du club, du jeu, pas de mauvais gestes. Que du jeu, du sport et le bon rugby qu'on aime. Ça a très bien présenté la finale. En tout cas, on espère que là, ça va être l'apothéose pour la finale de R1. Voilà, je ne l'avais pas présenté tout à l'heure. Il s'agit de Florent Brisson, une personne importante de la Ligue. Évidemment, Auvergne-Rhône-Nap. Son président, mais peut-être dans le futur. D'ailleurs, la Ligue, on remercie pour ces belles finales qu'elles ont organisées, en tous les cas, avec l'aide du comité Drôme. Comité Drôme et Comité Ardèche. Je voudrais juste rappeler un petit détail. C'est qu'il y a quatre ans, quand on a été élus au niveau de la Ligue, à l'époque, la gouvernance Laporte avait éteint les comités territoriaux. La Ligue, on a été élus et on a voulu garder les boucliers de terroir, les boucliers de Drôme Ardèche, des Alpes, du Lyonnais et d'Auvergne. Et grâce à nous, grâce à garder les boucliers dans les secteurs, malgré qu'on ne peut pas passer en mode Ligue, les boucliers de terroir existent partout en France, en Nouvelle-Aquitaine, en Angleterre-Occitanie, grâce aussi à l'œuvre de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Vive les boucliers de terroir, vive le rugby, vive le sport ! Merci beaucoup Florent, merci beaucoup ! Il a bien lancé les finales, tout à fait ! Aujourd'hui, on parle un petit peu fort, parce que, effectivement, le speaker et l'ambiance ici est quand même assez exceptionnel. Je remercie aussi la boutique Serge Blanco, il faut quand même... Notre ami Manu, c'est ça ! Notre ami Manu et les magasins Veresport aussi qui ont permis, effectivement, pour vous, chers téléspectateurs, de voir ce match en direct ce soir. Veresport, grâce à qui on a la chance de vivre des super finales sur un super terrain qu'ils ont remis à neuf ici, au stade Mistral, la société Veresport. Voilà, exactement ! Merci, merci Florent pour l'info ! Mon cher Olivier, on va se risquer quand même à un petit pronostic pour cette rencontre. Toi qui connais bien le rugby en Dromardelche, mais aussi en Isère, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Oui, mais pour bien connaître ces deux équipes que j'ai vu jouer cette année, notamment du côté de Marsan. Je mettrai, on va dire, un petit billet sur Thulain, qui d'ailleurs descendant de Fédéral 3, et qui a fini premier, voilà, je ne me mouille pas trop, on va dire, à la phase régulière Thulain. Voilà, allez, on va voir, on va laisser passer les joueurs qui vont passer juste devant nous, les finalistes de Thulain, qui, voilà, avec le soigneur derrière, Olivier. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, on va vous laisser passer une page de réclame et on se retrouve dans deux minutes pour les commentaires de ce match avec Olivier. Allez, bonne finale à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le vent Olivier, et ne vous inquiétez pas Si vous entendez une voix supplémentaire dans vos enceintes, c'est tout simplement l'arbitre qui est doté d'un micro, donc vous allez pouvoir entendre ces décisions ce soir en direct sur Mistral TV de Romardèche, et c'est une première en tous les cas, et on espère qu'au niveau de la technique, ça va fonctionner, mais ça, c'est mon cher José Rodrigues qui s'en est occupé, je suis sûr que ça va fonctionner, on peut vraiment lui faire confiance. Je salue également Cassandre, et je salue également Erwan, je salue également Fred, qui sont à la technique aussi ce soir pour vous faire assister en double caméra ce match de rugby. On a vu tout à l'heure, effectivement, sur les finales précédentes, des ballons qui pouvaient être shootés, en tous les cas, très très haut, et retombés très très loin dans la zone, dans la zone de l'équipe forcément adverse. Oui, il va y avoir deux mi-temps, une mi-temps avec Levant, une mi-temps contre Levant, donc on va dire qu'en première mi-temps, Rodia, il peut quitter un peu des points d'avance, parce qu'avec Levant, ils vont se remercier un peu dans le temps de Thulin, donc c'est à eux à faire le play, on l'a vu comme l'a dit Roger dans les finales précédentes, souvent les équipes qui avaient Levant, ont des émissions... Oui, alors pour préciser, Thulin joue en rouge, et Rodia joue en bleu, ça c'est aussi pour vous repréciser un petit peu les couleurs de ce match, pour que vous puissiez le suivre, avec tous les aspects nécessaires pour le déroulement d'une rencontre. Allez, avec une attaque, pour l'instant, de Rodia qui se dégage. Récupéré, ballon récupéré. Allez, avec un ballon tapé devant, avec une récupération, premier essai, probablement non, c'est une bonne défense en tous les cas, de Rodia qui veille au grain, mais par contre l'action qui se déroule, avec un an en avant. Ah, il y a un ballon qui a pu se saisir de ballon, ça, ça, il pouvait filer à l'essai, et oui, on l'a dit, le banc aura un facteur, ce soir, dans la rencontre, parce que là, le banc, on va dire, c'est compliqué, le ballon, et pour se saisir, c'est compliqué. Allez, mêlée, introduction Rodia, on va retrouver notre charme, vers l'arbitre de ce match, à qui on a dit qu'il s'était un petit peu. Voilà. C'est fini ! ... 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